Je vais maintenant donner la parole à Étienne Gaillat qui va jouer le rôle du détracteur du cathéter de Swingans. Merci beaucoup. Alors, je vais faire une présentation un peu plus triste, je crois, mais peut être un peu plus factuelle. Et puis, peut être ce qui est sûrement la chose la plus importante à retenir, c'est toujours pareil. Et dans ces Procon, vous allez voir que notre conclusion, sans qu'on se soit strictement concerté, est, je crois, quasiment la même. Donc, moi, je défends la position pour. On a la même photo, ce qui est un des sujets, parce qu'il n'y a qu'un provider de Swingans pour nos réanimations. D'ailleurs, j'ai un lien d'intérêt avec eux. Donc, vous allez voir que je sais me rendre indépendant d'Edwards concernant le dispositif Swingans. Et donc, la question qu'on nous pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est prêt à revenir en arrière et pourquoi? Alors, un élément de réponse, c'est que quand même, quand on regarde la littérature, Swingans cathéter, on observe que ça baisse. Mais oui, ça continue d'intéresser les uns les autres. Et on va, je fais un peu de teasing, vous allez voir, il y a même un article 2022 original sur l'intérêt de la Swingans sans réanimation. Et je vous laisse deviner à l'avance le résultat. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut être vraiment contre la Swingans? Cette image bucolique, c'est la Normandie. Et vous allez voir que oui, ça va être une réponse de Normand, évidemment, et qu'il ne faut pas la jeter à la poubelle, mais qu'on ne va peut être pas la mettre à des patients pour prédire la réponse du remplissage, non? Parce que tu l'as un peu suggéré. Je ne vais pas me laisser une émotion un peu particulière et il n'est pas là, mais je lui rends mâche. C'est ma toute première publication dans PubMed en 2006 qui a essayé de répondre à cette question là, de savoir quel patient de réanimation pouvait bénéficier de la mise en place d'un cathéter atel pulmonaire. C'était en 2006 et en regardant un peu de nouveau la littérature, je pense qu'on peut convenir. Et vous avez peut être vu les années de publication des papiers qu'on discute. Il n'y a pas de faits vraiment nouveaux qui vont nous amener à changer beaucoup de points de vue. On pourrait regarder cette diapositive et puis se mettre à la discussion. Quand on regarde factuellement les essais qui ont comparé. Je prends en charge un patient en réanimation, donc on est hors bloc opératoire, hors chirurgie cardiaque et que je le prends en charge avec les données issues du cathéter de soins de Gans ou avec d'autres données. Je n'arrive pas à améliorer ce qui était pourtant l'objectif, ni sa mortalité, ni sa durée de séjour en réanimation. C'était une méta-analyse de 2005, donc qui date quand on regarde les essais pris individuellement qui composent cette méta-analyse. D'abord, on est frappé ici par des essais qui ont l'air un peu de favoriser la soins de Gans, mais qui sont tous comme point commun d'être de tout petits effectifs. dont on sait quand on fait de la méthodologie que des effectifs à 16 versus 16 ou 35 versus 35, c'est des conditions qui favorisent la mise en évidence des faits uniquement du fait du hasard. Et que quand on se met à faire des effectifs beaucoup plus sérieux et les patients dans ces protocoles étaient pris en charge avec des protocoles d'optimisation. hémodynamique n'étaient pas au petit bonheur de la chance par les praticiens ont vraiment une neutralité, donc on ne les aggrave pas, mais on ne les améliore pas. Et ça a conduit à une réalité, c'est qu'aujourd'hui, on utilise de moins en moins le cathéter de soins de Gans et je vais rester dans mon rôle de contre. Mais c'est aussi un peu un problème parce qu'effectivement, on va le revoir. C'est un outil qui peut avoir d'intérêt et dont il faut maintenir notre compétence et nos niveaux connaissances, comme l'a dit Karim. Et il y a des éditoriaux, de gens très fameux qui ont proposé de mettre la soins de Gans au placard, encore une fois, dans le sujet qui est le nôtre, qui est la prise en charge en réanimation. Et donc, quand on regardait à cette époque là, ce qui était recommandé par les sociétés de réanimation, les sociétés de cardiologie, on voyait qu'effectivement, l'indication préférentielle, c'était le patient qui avait une hémodynamique instable, qui ne répondait pas au traitement habituel. Donc, vasopresseur remplissage et chez qui on se posait la question d'une atteinte pulmonaire associée à une atteinte cardiaque, d'une atteinte cardiaque associée à une maladie vasculaire. Et chez qui on voulait guider et personnaliser le traitement, mais avec des niveaux d'évidence qui étaient assez faibles. Qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est je pense que la position dans les recommandations valoirs de la soins de Gans, elle a encore reculé. C'est que on a développé des alternatives qu'on utilise beaucoup et qui ont quand même un certain degré de fiabilité. Donc, amène à se poser la question que pourquoi, encore une fois, chez mon malade, pour rester un peu simple, j'utilise un cathéter de soins de Gans pour mesurer le débit cardiaque, pour estimer les pressions intracardiaques. En effet, on mesure celle de gauche, on estime, on mesure celle de droite et on estime celle de gauche. Et puis, effectivement, pour mesurer un paramètre hémodynamique très intéressant, qui est la saturation du sang veineux mêlé. Les alternatives, je ne vais pas y revenir parce que tu l'as beaucoup développé et vous connaissez ça par cœur. Elles sont multiples et il y en a et on le reverra plus ou moins fiables. Le concept général étant plus on est invasif généralement, plus on a un niveau de fiabilité et surtout de robustesse, quel que soit l'état hémodynamique du patient qui est bon. Et plus on va vers les solutions non invasives, plus finalement l'instabilité hémodynamique du patient, si le patient est très sévère, va sûrement rendre un peu moins fiables ces dispositifs. Donc, il faut trouver un équilibre entre le niveau d'invasivité que je veux et l'état hémodynamique du patient. Mais il y a une littérature maintenant très forte pour beaucoup de ces solutions que je vais préférer garder du temps pour qu'on discute plutôt que de les détailler. Alors, mesurer les pressions cardiaques, je vais le dire simplement. Aujourd'hui, l'échographie cardiaque, qui est un monitorage discontinu, donc plutôt un outil diagnostique et largement privilégié dans les recommandations. Ici, c'est un travail de la Société européenne de cardiologie et de la société de la Heart Failure Association qui nous dit bien et qui liste les paramètres pour avoir des mesures non invasives, écographiques. Et là aussi, basé sur le flux mitral, basé sur le flux des veines pulmonaires pour ce qui est de la pression de l'oreillette gauche. Et puis, vous avez aussi dans des études nombreuses une relation forte entre des paramètres comme la variabilité du diamètre de la veine cave inférieure et également le flux dans la veine hépatique qui vous donne des estimations strictement non invasives de la pression de l'oreillette droite. Donc, il y a des façons tout à fait alternatives et robustes d'obtenir ces paramètres là. Et on a comme ça développé chez des patients suspects de défaillance cardiaque des algorithmes de diagnostic et de prise en charge basé sur des approches strictement non invasives, basé sur l'échographie qui ont été validées, y compris dans des études prospectives, basé ici sur, y compris chez des patients en état de choc, une estimation de la fonction cardiaque en échographie bidimensionnelle associée à de l'échographie pulmonaire. On sait que le signe pathognomique de l'œdème interstitiel pulmonaire et donc de la surcharge hydrostatique pulmonaire, c'est les lignes B à l'échographie pulmonaire qui conduisent après à une série d'examens diagnostiques. Mais vous voyez que, en tout cas, pour la prise en charge à la phase aiguë, ces outils là sont ceux de première intention. Et on verra peut être ensuite que les outils plus invasifs peuvent venir chez des malades qui ne répondent pas aux thérapeutiques de première ligne. Ici, ce qui est devenu le standard de la prise en charge à la phase aiguë d'un patient, vous savez, qui a une dyspnée, c'est l'écho pulmonaire, le fameux Blue Protocol, Bedside, Lug, Intrason in Emergency, qui vous permet de dire chez un patient, d'abord, s'il a ou pas un glissement pleural. Et puis, s'il est présent, le fait d'avoir des lignes B et d'avoir des lignes B bilatérales permet d'avoir non seulement de diagnostic, mais aussi une forme de quantification de l'œdème pulmonaire. Et donc, par là, une estimation des pressions dans l'oreillette gauche. Je vais vite, mais on pourra avoir une longue discussion après. Alors maintenant, et Karim l'a bien dit, le paramètre, le Graal, j'ai été élevé par ça, que c'est l'intégration de tout, c'est la saturation du sang veineux mêlée au niveau de l'artère pulmonaire qu'on sait mesurer grâce à la soine Gans. En effet, et donc, on ne va pas se dédier, on l'a écrit, décrit que vous avez ici un rappel de la formule qui explique comment la SVO2, pour un patient qui a un niveau de saturation artérielle qui est bonne, en tout cas stable, dont vous connaissez, vous pouvez maîtriser notamment avec la sédation, de la consommation en oxygène, eh bien, vous avez ici le reflet du débit cardiaque de ce patient en continu, de façon fiable et des paramètres très connus dans la physiologie et comme cela, une estimation tout à fait globale. Est-ce qu'il y a une alternative moins invasive et fiable? Oui. Quand vous mettez un schéma moins élégant que celui qui est montré par Karim mais qui vous montre ici, cathéter dans l'oreillette droite, dans la veine cave qui des fois descend dans l'oreillette droite et puis le cathéter de soine Gans qui lui va vers l'artère pulmonaire qui vous permet de capter du sang à différents niveaux et avec un gradient. Vous savez que le sang veineux le plus désoxygéné, c'est le sang du sinus coronaire. OK. Et donc, c'est pour ça que vous avez, c'est ce qu'observez ici, le seul endroit, puisque le sinus coronaire s'abouche au niveau de l'oreillette droite, vous allez avoir le sang du territoire cave inférieur, territoire cave supérieur et territoire coronaire qui se mélange et qui va être mesuré ici. Si vous vous mettez au niveau de la veine cave supérieure, vous n'avez qu'une partie du drainage veineux. Pour autant, un travail ici maintenant quand même un peu ancien, mais qui a bien montré qu'il y avait une corrélation qui était très bonne entre la SCVO2, centrale vénus oxygénation, et la SVO2 avec une différence de 10%, mais qui paraissait assez stable. Il y a des outliers, évidemment. Il y a des situations où on peut avoir un gradient qui varie, mais dans l'ensemble, et des essais, je ne vais pas détailler, qui ont fait de l'optimisation émodynamique, notamment au bloc basé sur ce paramètre-là, ont montré qu'il était tout aussi efficace que de cibler la SCVO2. Et vous avez un peu une liste, et Daniel Debecker, qui est pourtant, et avec Jean-Louis Vincent, je pense, des grands défenseurs de la soine-gance, tout à fait récemment, ont fait un très joli travail de revue pour lister et remettre dans le contexte toutes les solutions qu'on a listées là, des outils qui vont de l'impédance, au dopplerosophagien, à une analyse de contre-cours de poux pour le débit, l'estimation par l'échographie des pressions de remplissage antriculaire gauche, des estimations des pressions de l'oreillette droite, soit parce que vous avez un cathécave sup, soit parce que vous avez un échographie, notamment des veines cave inférieures et des veines sushépatiques. Et puis, je vous l'ai dit, le cathéter au niveau de la veine cave supérieure pour avoir la SCVO2. Donc, les alternatives existent. Alors, maintenant, la littérature ancienne, mais elle existe, elle a conduit à des recommandations. On va regarder des plus récentes au moins récentes. Les plus récentes sont celles des cardiologues qui, dans l'insuffisance cardiaque aiguë, se sont exprimées sur quels étaient les examens diagnostiques, déjà. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait, quand on parle de l'insuffisance cardiaque aiguë et de la soin de Gans, normalement, c'est pour dire que chez un patient qui a un oedème pulmonaire, de savoir s'il est d'origine cardiaque ou d'origine lésionnelle, eh bien, c'est la mesure de la pression de l'oreillette gauche, estimée par la PAPO, qui va faire la différence des deux. Or, voyez ici que nulle part est utilisé pour avoir un diagnostic de l'origine cardiaque d'un patient qui se présente avec une dyspnée et n'est pas du tout listé, évidemment, dans les éléments de diagnostic. Et ici, un travail plus récent, mais du même groupe d'experts focalisé sur le choc cardiogénique qui précise dans la section de comment il faut monitorer ces patients, et c'est là où on arrive au travail de normand, que, OK, certes, il faut probablement chez ces patients, en choc cardiogénique, utiliser une voie veneuse centrale qui va permettre non seulement de mesurer le sang veneux mêlé au niveau de la veine cave supérieure, de mesurer la PVC, mais aussi de permettre d'administrer notamment les inotropes, et qu'il y a une place pour le cathéter pulmonaire, en effet, mais qui reste petite, mais qui existe pour les patients qui ne répondraient pas à cette thérapeutique. Ça voudrait dire possiblement qu'ils ont soit une défaillance vasculaire associée et ou une hypovolémie qui n'a pas pu être diagnostiquée ou traitée au préalable avec la première approche. Mais on est bien dans de la seconde ligne. Pareil, là, on prend tout ce qui se fait de mieux dans la réanimation européenne et on les met autour d'une table. Travail qui date un tout petit peu, mais qui n'a pas été formellement remis au goût du jour, qui propose de grader un peu des recommandations de prise en charge, à la fois de monitorage, de traitement des patients en état d'effaillance circulatoire aiguë. Et quand on liste un peu ces mesures, il y en a deux qui précise et qui nous redisent un peu ce qu'on se dit là, c'est que il n'y a pas de place pour une prise en charge en première intention du patient en état de choc à partir des données du cathéter pulmonaire, mais qu'en effet, les patients qui ont un état de choc réfractaire, les patients qui ont un état de choc éventuellement associé à la défiance cardiaque droite peuvent avoir, peuvent, pardon, bénéficier de la mise en place d'une soin de GANS. Ils le redisent ici chez les patients complexes sans pour autant trop nous le dire, trop nous le définir. Alors, la question, parce que c'était est ce qu'il y a du nouveau en 2022? Eh bien, oui, il y a ce papier très récent qui s'intéresse alors à savoir dans la base MIMIC, donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec la base MIMIC, c'est une base de données ouverte qui correspond aux trois grandes réanimations d'un groupement d'hôpitaux de la côte à des États-Unis et qui est ouverte et donc qui donne accès librement aux données de contenu dans cette base qui sont des données très riches puisque ce sont tous les signaux physiologiques. Donc, ce n'est pas les tendances, c'est vraiment le signal brut physiologique des scopes de ces patients lors de ces jours qui sont à noter des traitements qu'ils reçoivent et pour lesquels il y a un peu de devenir intra hospitalier et aussi des données de biologie. Et donc, ils ont regardé dans cette base chez les patients pris en charge en réanimation avec un antécédent de pathologie cardiaque si ces patients bénéficiaient ou pas de la mise en place d'un cathéter ratel pulmonaire. Donc, une étude de vraie vie récente sont des patients de ça dépend. Il y a eu deux périodes de mais là, en l'occurrence, c'était, je crois, les patients 2014-2017 pris en charge en réanimation de CHU américain, donc relativement semblable au nôtre. 12 000 patients. Donc, c'est l'avantage d'aller interroger ces grandes bases. mortalité à J28, comme ça, on n'est pas taxé d'avoir des impacts faibles ou mous. Et puis, évidemment, c'est des données observationnelles. Et donc, les patients qui ont reçu ou qui ont eu une soin de GANS versus ceux qui n'en ont pas eu ne sont pas les mêmes. Et donc, nécessairement, il faut utiliser des artifices statistiques pour équilibrer. Donc, la score de propension est venue les aider. Juste pour rappel, le score de propension, c'est dans une étude observationnelle, vous êtes capable de calculer ou d'estimer la probabilité de chaque patient d'avoir reçu le traitement ou l'intervention qui vous intéresse. Dans un essai randomisé, tout le monde a la même chance, quand il y a deux bras, de recevoir le traitement à l'étude, 50 %. OK ? Dans la vraie vie, il y a des patients dont l'État, manifestement, étaient plus enclins à faire qu'ils aient, là, en tout cas, un cathéter de soin de GANS et d'autres non. Mais certains l'ont eu, certains ne l'ont pas eu. Et à la fin, il s'agit d'apparier des patients qui avaient une probabilité proche et faire ce qu'on appelle la pseudo-randomisation. Et donc, quand on interroge les grandes bases comme ça, il y en a 70 000 des patients dans Mimic, maintenant, dans sa quatrième version. 12 000 étaient éligibles selon leurs critères d'inclusion, donc réanimation de plus de 24 heures avec un antécédent cardiaque. 2 700 patients pris en charge avec une soine de GANS, 9 160 pas pris en charge avec une soine de GANS. Et le résultat, caramba, encore raté. Et donc, vous avez ici ce qui est observé, c'est à dire qu'il y a une probabilité de mourir plus importante quand vous avez une soine de GANS. Vous avez plus de durée de ventilateur, plus de durée de vasopresseur quand vous avez une soine de GANS. Pareil pour l'insuffisance rénale et vous recevez un peu plus de fluide. Mais ça, c'est normal. Les malades les plus graves ont eu une soine de GANS. Donc, on n'est pas étonné quand on équilibre sur cette gravité. Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous continuez et là, vous ne voyez pas. Il n'y a pas d'association. Donc, la soine de GANS n'augmente pas la mortalité chez ces malades là. Par contre, en effet, elle allonge la durée de ventilation. Ici, ça a l'air d'être sympa, mais c'est ventilateur free days. Donc, et elle augmente le nombre de jours sous vasopresseur. Ce qui peut suggérer si on était de mauvaise foi, mais ce serait mal de me connaître qu'on surtraite un peu ces patients parce qu'ils sont monitorés très agressivement. Je finis là dessus parce qu'on est tous à la recherche quand on s'intéresse à ces sujets du monitorage idéal. Et donc là où je rejoins un carême, donc là où je rejoins en tout cas pas, c'est qu'effectivement, on veut moins invasif et y être génique possible. On peut se dire que là, la soine de GANS ne va pas répondre strictement à notre attente et on veut un autre. Et ça, c'est rarement atteint. Je rejoins un carême. Les alternatives n'ont pas montré non plus individuellement qu'elles amélioraient le pronostic des patients. Mais c'est vrai que les rares fois où elles le font et dans tous les essais, notamment de leur legal thérapie, ce sont non pas se poser la question de ce que je mets un mètre 20 de tuyaux dans mon malade. Je vais améliorer son pronostic. Ça n'a aucun sens. C'est évidemment la stratégie que j'ai derrière. Et donc, ce que ça nous dit aussi, c'est que si on a dans nos réanimations des habitudes de mise en place de soine de GANS, il faut avoir aussi des stratégies, y compris écrites, de prise en charge des malades. Et vous nous direz si c'est le cas chez vous. Ça, c'était la façon, ce que je l'ai dit un peu tout à l'heure. Quand vous devez choisir un monitorage hémodynamique, il y a deux dimensions. Il y a ce que vous acceptez comme niveau de fiabilité, si vous la voulez, très importante ou très basse. Et puis, le risque un peu intrinsèque de biais lié à votre moniteur. Généralement, plus votre malade est grave, plus vous voulez un moniteur fiable. et la constante et le cathédral pulmonaire s'inscrit bien là dedans. Lui, il est insensible à la gravité du malade. Une soine de GANS chez un patient pas grave fonctionne aussi bien que chez un malade en état de choc, ce qui n'est pas le cas de toutes les alternatives moins ou non invasives. Et donc, finalement, et le choix que vous devez faire, il est individualisé. Il dépend évidemment de ce que vous voulez faire et du malade que vous avez en face de vous. Donc, il n'y a pas de réponse standardisée pour ou contre le cathéter de soins de GANS. Il faut juste l'adapter. Et puis, à tout seigneur, tout honneur, je lis courte revue, mais qui repositionne bien le problème qui, à mon avis, il n'y a pas grand chose d'autre à en retenir, je pense, c'est que, OK, on a utilisé de moins en moins la soine de GANS ces dernières années, mais qui a encore une place pour les plus graves. Ça, on n'a pas fait d'essai sur les malades en état de choc réfractaire pour dire est ce que c'est mieux ou moins bien avec la soine de GANS. Donc, mais probablement, on a tous l'impression que c'est le cas et qu'effectivement, il y a aussi une problématique de maintenir notre expertise et à de moins en moins en faire, probablement qu'on perd l'expertise qui bénéficie aux patients les plus graves. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on continue, en vrai, y compris chez moi, à l'utiliser pas mal. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Étienne, pour cette présentation très claire qui va permettre, je l'espère, de lancer la discussion sur le sujet. Est-ce que certains d'entre vous veulent intervenir, poser des questions à nos deux intervenants? Oui. Alors, si vous voulez bien poser la question au micro et vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, merci pour cette présentation. Olivier Masque, je travaille en réanimation plutôt médicale polyvalente à Clermont-Ferrand. Justement, dans cette unité, on commence à la majorité des praticiens entre 30 et 35 ans, dont pour la plupart jamais posé la moindre soin de GANS. Et je pense qu'à part de notre chef de service, du coup, il n'y a pas grand-monde qui sait en poser. On s'est posé la question plusieurs fois, notamment sur des, comme vous l'avez bien dit, sur des patients en choc droit ou en sdra avec une défaillance droite d'en poser. Mais comment vous voyez la formation d'un service à cette pratique là où il n'y a pas grand-monde qui sait la poser, l'utiliser et pour qu'au final, ça n'a pas considéré beaucoup de patients dans l'année, peut être un peu plus l'hiver. Donc, est ce qu'il y aura un maintien des compétences derrière? Comment vous envisagez ça? C'est vrai que les bouquins intéressants, les articles intéressants commencent à dater. Ce n'est pas un sujet qui fait recette. Même. Etienne l'a bien dit, c'est Edward Life Science qui commercialisait à Soine en France. Quand j'ai commencé, il y avait des événements autour de la Soine. Ça commençait à baisser, mais en tout cas, il mettait le paquet pour la promotion du cathéter de Soine-Gans. Là, maintenant, vous pouvez rencontrer le délégué médical de chez Edward. Il va vous parler de toutes sortes de dispositifs. Rarement du cathéter de Soine-Gans. C'est à nous de faire la démarche. Donc, des moyens pédagogiques. Finalement, on n'en a pas tant que ça. Mais puisque c'est un dispositif qui est ancien, on a des écrits avec un bouquin sur le cathéterisme arterial pulmonaire qui date d'une vingtaine d'années, qui est très intéressant et qui reste toujours d'actualité. Il y a tous les papiers de l'équipe de la Riboisir que j'encourage à lire avec des données. Mais je suis d'accord. C'est un effort individuel. C'est une démarche individuelle qui est un petit peu à contre courant. On va se former à l'échographie. On va s'inscrire à un DU d'échocardiographie. Là, tout est balisé. Le cursus est balisé avec les différents niveaux d'expertise, des examens invalidés. Pour le cathéter de Soine-Gans, c'est encore au bon vouloir du clinicien qui va se fixer ses propres objectifs. Et c'est le problème. C'est le problème parce que là, l'étude de 2022, elle souffre des mêmes biais méthodologiques que celle des années 90. Ils ne sont pas plus formés, les gars, en 2022 et peut-être même moins. Je pense peut-être que ce sera intéressant d'avoir nos collègues experts de la chirurgie cardiaque qui sont quand même les derniers utilisateurs très fréquents. Mais on voit aussi là que je pense, j'en fais moins, mais que ça diminue parce que l'expertise, notamment ultrason, augmente, etc. Et donc, il y a vraiment des cultures de service. Donc, après, je suis un petit peu pessimiste sur vraiment, dans un temps long, le maintien des compétences en dehors des centres de chirurgie cardiaque et thoracique, d'avoir ça parce que. Mais du coup, ça oblige aussi. Et ça, ça a été très bien montré que dans des stratégies, il faut avoir des stratégies, y compris écrites d'optimisation hémodynamique. C'est très vrai au bloc opératoire. C'est vrai aussi en réanimation. Quand vous regardez le Blue Protocol, Laurent Zievskiewicz nous montrait que quand ils prennent en charge les urgences intra-hospitalières et qu'un échographe ultra portable versus sans échographe ultra portable, il diminue la mortalité des malades. Ce n'est pas un essai randomisé, mais ils ont un signal très fort, très fort. Et donc, on voit bien, mais pourquoi pas parce qu'ils se baladent avec une sonde à 3000 malades, parce qu'il y a un arbre décisionnel qui est connu de tous, partagé de tous, appliqué de la même façon par tout le monde. Il fait l'objet d'évaluations de pratiques. Et donc, c'est une question de culture. Et voilà, je reste dans mon rôle de contre dans ce sens où je pense qu'un service qui a moins la culture de la soin de Gans, probablement, c'est qu'il a une autre culture, parce que je pense qu'on fait tous bien et qu'il faut la diffuser. Oui, Bertrand, moi, je vais réagir par rapport au problème de formation. Alors, j'ai envie de vous dire dans votre cursus, venez donc faire un stage en chirurgie cardiaque, par exemple, pour apprendre à poser les cathéteres de soins de Gans. En même temps, vous ferez votre déu d'échocardiographie, vous ferez de l'ETO, vous voyez, vous aurez les deux techniques en un seul stage. Donc, c'est plutôt pas mal. Et pour revenir sur le fait que la soins de Gans, elle va rester sans doute pour les patients les plus graves. Typiquement, autour de la chirurgie cardiaque ou des soins intensifs de cardiologie, là où la soine garde sa valeur, c'est dans l'indication des assistances circulatoires. Alors, vous voyez de plus en plus de méthodes. Donc, l'ECMO est la plus primitive. Vous avez vu l'impedal qui est la plus récente. Il y a des tas de techniques qui apparaissent et souvent dans les arbres décisionnels, pour rejoindre encore une fois ce que dit Étienne, dans les arbres décisionnels, on voit régulièrement apparaître des paramètres du cathéter de soins de Gans. Donc, quelque part, ça va être sans doute dans ces centres là et pour ces indications là qu'on va garder le cathéter de soins de Gans. Et puis, quand même, là, en 2022, j'ai eu le topo à faire. Il y a l'HTAP, les recommandations de l'ESC qui sont sortis. Et là, je peux vous dire que les spécialistes de l'HTAP, c'est tous les trois à six mois qu'ils font le cathéter de soins de Gans dans leurs patients en hypertension pulmonaire pour vérifier l'efficacité de leur thérapeutique. Mais c'est vrai qu'entre temps, quand ils veulent évaluer rapidement, c'est plutôt une écho qu'ils vont demander pour vérifier si, effectivement, il y a une amélioration des gradients, etc. Donc, je dirais, c'est sûr qu'au fur et à mesure, cette technique est quand même amenée à disparaître, mais elle restera avec des indications précises, des algorithmes et des patients les plus graves, etc. Moi, je ne me suis pas mis dans le cadre de l'exercice de mauvaise poids dans la littérature. En effet, et ça a été testé, le cathéaire, par exemple, le cathéaire artériel, le cathéaire droit fait mieux que l'écho pour le diagnostic des HTAP, de leur mécanisme, etc. Mais là, on était hors du champ de la discussion. Mais en effet, donc. Donc, je peux peut être me permettre de répondre aussi à notre jeune collègue. C'est un vrai souci parce qu'effectivement, en fait, on veut garder des indications dans les centres experts qui sont capables de faire de la chirurgie cardiaque, de l'ECMO et des assistances ventriculaires. Donc là, on met même dans nos centres parce que ça a été dit, mais on utilise quand même moins de soins de gains, beaucoup moins de soins de gains dans les services de chirurgie cardiaque qu'avant. Parce qu'on fait de l'OTO au bloc opératoire très facilement. Donc, il y a un gap entre le moment où le malade sort du bloc opératoire et le moment où il arrive en réanimation. Là, on se retrouve de temps en temps un petit peu en culot de courte. Donc, ce serait bien qu'on continue à avoir des soins de gains pour pouvoir bien monitorer en continu. Et l'autre chose, c'est que de façon concrète, en tout cas, on va réfléchir à ça. Je vais le soumettre au comité réanimation qu'on puisse avoir des ateliers de simulation hémodynamique Swann Gans parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, bien sûr, on peut lire et avoir des algorithmes. Il y a quand même des petites choses aussi à bien codifier en termes de techniques de mesure, en termes de comment je place le patient, comment je règle le ventile. Il y a des choses tout à fait du niveau de l'expertise, mais aussi de l'expérience qu'il faut qu'on puisse transmettre. Par exemple, un centre qui n'en pose pas beaucoup. L'idée aussi qu'il y a là derrière, c'est que si on met une Swann Gans à quelqu'un qui a un choc cardiogénique réfractaire, par exemple, qui a deux ou trois thérapeutiques et qui ne s'améliore pas. Il est sous d'obus noradré, la dactatémie continue à augmenter. Peut être qu'il faut lui mettre une Swann Gans, mais il faut réfléchir à son transfert vers un centre expert. Qui va être en mesure éventuellement de réfléchir à l'ECMO et aux assistants ventriculaires. Je vous laisse poser votre question en une seconde, mais je retiens ça, c'est à dire que ça, c'est aussi l'évolution de notre organisation de l'offre de soins. C'est qu'il y a le trauma center, il y a le centre de neuro qui fait bien, c'est à dire qu'on ne peut plus tous faire tout. Je pense qu'il y a un moment donné que quand on est des patients malades du cœur au point de se poser la question de mettre une Swann Gans, ça veut dire que derrière, il va y avoir la question d'une assistance, en tout cas d'un device. Donc, il faut les rapprocher et les mettre dans des environnements adéquats. C'est une autre façon de répondre à votre question. Pardon. C'était juste une question de méthodologie. D'abord, je me présente Pierre Calfon, je suis en réanimation à Clairval, à Marseille. C'est une question de méthodologie. En fait, je voudrais savoir si vous seriez d'accord avec cette approche. Si jamais de nouvelles études devaient voir le jour, je pense qu'il faudrait vraiment un plaidoyer pour des études randomisées en cluster, si possible, avec des permutations séquentielles. Ce qui fait que tous les tous les services vont participer à l'inclusion des patients dans les deux groupes avec une période d'apprentissage pendant lesquelles on n'inclut pas de patients. Parce que comme Karim Lacal l'avait dit, quand on a une randomisation individuelle, il y a un risque quand même de choisir les patients. Et puis, nous ne sommes pas sûrs de la bonne utilisation de ce monitorage comme si c'était un programme pédagogique dans un service avec des contaminations d'un malade vers l'autre. Et donc, vraiment, si des études devaient avoir lieu, à mon avis, il faudrait absolument une randomisation en cluster en laissant cette période d'apprentissage. Alors moi, je suis très positif là-dessus. Il y a un peu deux aspects. L'aspect apprentissage, on le voit maintenant, ça se fait quand même beaucoup quand on est introduit, notamment, parce que c'est presque ça, plutôt qu'une intervention, un bundle. C'est-à-dire qu'un algorithme entier, effectivement, il faut laisser le temps d'apprendre à l'équipe, y compris l'infirmière de réanimation, l'infirmière de bloc, l'IAD, etc., d'apprendre ça avant de tester. Sinon, on rajoute du bruit, effectivement. Et après, si c'est clair pour tout le monde, laisser en cluster, c'est de dire plutôt que de randomiser les individus, je randomise les réanimations, par exemple. Et dans la réanimation, tous les patients incluables bénéficient du traitement. Et après, soit on change de période, soit on a suffisamment de réanimation pour en faire moitié, moitié en tirant au sort. Effectivement, on s'affranchit un peu de l'effet centre là en faisant ça. C'est difficile à mettre en œuvre. Voilà, difficile à mettre en œuvre. Si on rejoint les deux questions, si un service où personne ne sait vraiment utiliser le cathéter de Swann-Gunst ou du moins éviter les pièges, l'apprentissage, il va être long. C'est de l'énergie. Il ne faut qu'une telle étude soit financée alors qu'on n'est pas du tout dans un topique à la mode. Compliqué, compliqué. C'est pour ça que ça fait un peu mal au cœur, en fait, qu'on ait sonner le glas du cathéter de Swann-Gunst pour de mauvaises raisons, pour des questions méthodologiques. Et puis qu'on est un peu impuissants en voyant le déclin de son utilisation, le déclin de l'expertise d'utilisation. Et puis qu'on ne peut que constater qu'il y a certains centres qui ne pourront plus maintenant rattraper le retard, sauf des efforts individuels, des initiatives individuelles pour lire des vieux papiers. Du coup, continuons le débat. Aujourd'hui, ce qu'on discute, c'est faire plus de soins de grance partout parce que je rappelle juste qu'il y a des recommandations fortes. Alors pour le bloc, mais aussi pour la réanimation. Déjà de mesurer le débit cardiaque pour titrer le remplissage des malades. Et c'est des recommandations de niveau 1, c'est à dire que faire ou ne pas le faire, ça modifie la morbid mortalité des patients. Pas grand chose qu'on fait en vrai, en tout cas au bloc opératoire qui modifie la mortalité, la morbidité lourde des patients. Quand on fait des enquêtes de pratique, c'est 15 pour cent. Alors que des outils, il n'y en a pas un. Là, c'est œcuménique. Il y en a 25. Et on en a dans toutes les unités. Et il y en a qui ne nécessitent pas d'expertise pour la mesure, nécessitent d'avoir des algorithmes. Donc, je pense que mesurer la pression centrale, le débit cardiaque et un peu la pression artérielle pour optimiser l'hémonymiques des patients est déjà un objectif qu'on devrait essayer d'atteindre plus largement. Allez, je ferai mon commentaire après. Juste un petit commentaire, un petit clin d'œil. J'ai vu qu'il y avait le comité de l'histoire de l'anesthésie réanimation qui était là. Et donc, en vous écoutant, je me rappelle deux trucs, notamment de Michel Pinault, qui était un ardent défendeur de la soine, mais qui disait toujours dans les anciennes soines à débit discontinu. Les patients étaient atteints du red top syndrome, c'est à dire qu'il revenait du bloc avec la soine, avec le petit bouchon rouge qui était sur le capteur de thermistance qui n'avait pas été ôté. Donc, autrement dit, pendant l'intervention, personne n'avait fait de débit cardiaque à ce patient là. Ils avaient juste monitoré éventuellement les pressions sans utiliser le système de débit cardiaque. Alors certes, maintenant, c'est du débit continu avec la SVO2 qui peut le plus, peut le moins. C'est sûrement très bien, mais ça rejoint ce que tu dis. Faut-il encore le faire ? Il suffit pas de dire j'ai mis une soine, tout va bien. Non, j'ai fait du débit, je n'en ai pas fait. Et avec et on passe, mais c'est vrai qu'il y a par rapport aux autres dispositifs, une expertise dans la pose et dans la mesure d'être effectivement dans. Effectivement, être capable d'avoir une papo, on n'y arrive pas toujours à être et un risque de y être génique, évidemment pas nul. Et donc, pour rebondir sur ce que tu disais sur le bloc opératoire, finalement, on a bien vu dans ta présentation que les autres méthodes de monitorage du débit cardiaque étaient d'autant moins précises que la gravité du patient était importante. Donc, on était quasiment. Je pense qu'on est convaincu que chez les patients les plus sévères, la soine gante, c'est probablement l'utilité du monitorage le plus précis et le plus fiable. Ce qui n'est pas le cas forcément des patients du bloc opératoire. Est ce que même s'il y a une imprécision dans la mesure du débit cardiaque, quand on compare au col standard avec les autres méthodes de monitorage, finalement, lorsqu'on doit prendre une décision sur l'optimisation du débit cardiaque et puis évaluer la réponse aux mesures thérapeutiques qu'on a qu'on a pris. Est ce que ces décisions ne concordent pas avec celles qu'on prendrait avec la soine, avec ses moyens de monitorage, même s'ils sont un peu moins précis dans la mesure absolue du débit cardiaque? On a tous, je pense, des discussions autour de dossiers difficiles et pour enfin, honnêtement, si on fait un petit point sur le malade du bloc opératoire programmé hors chirurgie cardiaque, il n'y a pas de place en première intention pour la soine gante. Même le malade qui a une HTAP sévère, dont on connaît le niveau, qui a été bilanté en préopératoire, on va mesurer ses pressions droites avec un cathéter vénus central, optimiser son débit avec une technique qui peut être le Doppler oesophagien, qui peut être une autre et monitorer peut être invasivement sa pression artérielle. Si on a besoin de le suivre après, mais on arrive très bien à détecter et on est plutôt d'ailleurs dans la prévention de la décompensation cardiaque que dans du diagnostic. Après, c'est pourquoi la soine gante dans la chirurgie thoracique, dans la chirurgie cardiaque? Elle a encore une place et effectivement, son caractère continue. Probablement que l'ETO fait très bien pour diagnostiquer les choses et même les suivre en intraopératoire. C'est plus compliqué de dédier une sonde d'ETO malade et d'accrocher le respirateur, l'échographe à son lit quand il sort du bloc, qu'il transite, où il peut décompenser. Il y a encore des questions dans la salle. Bien sûr, bien sûr. Je vais juste s'il n'y a pas d'autres questions. On est tous d'accord ici pour dire que si déjà on fait l'effort et on associe le risque de la pose de la soine gante, c'est pour mettre une soine gante à débit continu, à l'ESBO de continu. On est tous d'accord pour dire que ça n'a pas beaucoup de sens actuellement de mettre une soine gante à thermodilution intermittente. Dans ces cas là, mettez un picot, mettez autre chose, ce que vous voulez, mais le prix de la soine est quasiment identique. C'est à quelques dizaines d'euros près, c'est la même chose. Mais donc l'information que ça vous donne, c'est du vrai monitorage en continu qui peut vous alarmer, qui peut sonner s'il y a effectivement une baisse du débit cardiaque, une baisse de l'ESBO2. Donc, si on met une soine, on est tous d'accord pour dire que là, on a tous parlé du débit continu et de l'ESBO2. Et j'insiste, c'est un peu ce que disait tout à l'heure, c'est à dire que si on a une soine chez les malades, il faut regarder. Il faut mesurer la papeau, il faut, ça dépend de votre service, est ce que c'est les infirmières, est ce que c'est les médecins? Mais il faut la mesurer, prendre des décisions. S'il y a une soine, c'est un peu ce qu'on fait. Si moi, je vois une soine où elle n'a pas été mesurée depuis 12 heures, il faut l'enlever en fait. Oui, c'était le sens du commentaire que je voulais faire. C'est que finalement, on parlait beaucoup du débit cardiaque, mais c'était un appareil qui était un appareil de monitorage multiparamétrique et que résonnait uniquement sur le débit cardiaque. Ça n'avait pas de sens. Il y a tellement d'alternatives. Oui, c'est ça. On doit le mettre pour avoir vraiment l'ensemble des paramètres. Il faut raisonner sur l'ensemble des paramètres. Tous sont intéressants, mais les situations où sont indispensables à la prise en charge et aux décisions thérapeutiques, elles existent. Donc, c'est tout l'enjeu du maintien des compétences et du maintien de l'utilisation. Il faut être clair aussi. On assume aussi une part d'indication de peut être plus facile, plus rapide chez des patients pour aussi qu'on ait un maintien des compétences dans des équipes qui ont l'habitude de l'utiliser. On peut clôturer le congrès. Si vous souhaitez encore lire des quelques articles qui sont qui ont été publiés dans circulation, notamment par des équipes justement qui traitent des ECMO et des assistances ventriculaires en soulignant l'intérêt que peuvent avoir certains paramètres de la soine. Ceux qui ont été cités et puis le power cardiaque output qui semble être aussi, d'après nos amis cardiologues, un outil intéressant dans le cadre de l'évaluation de ces patients. Voilà, écoutez, merci. Merci pour votre attention et puis. Merci d'avoir été là. Voilà, bon retour. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !